Deux semaines, c'est le temps de préparation qu'ont eu les représentants gabonais à la canne de boxe sud-africaine. Pour le directeur technique national, l'équipe est au point. L'équipe est au point, mais sauf qu'on a commencé un peu la mise au vert en retard par rapport aux autres qui sont déjà en regroupement pendant des mois. Alors, on fait avec, ça fait deux semaines qu'on est là. Mais comme j'ai confiance au coach, on fait un bon programme. L'intensité du travail fait en sorte qu'on puisse rattraper le retard pour qu'on puisse mieux affronter ces compétitions. Certes, une douzaine de boxeurs ont été sélectionnés, mais tous n'iront pas au pays arc-en-ciel, faute de moyens. Il y a une sélection nationale, ils sont nombreux, mais pour le moment, nous avons dans les 10-12, où on va encore sélectionner, on fait une pré-sélection, on aura le nombre qu'on pourrait amener, parce qu'on ne peut pas amener tout le monde, vu un peu les moyens financiers, puisque rien n'est sorti encore des finances, et le président sous ça fait avec ce qu'il y a. Le directeur technique national a également déploré le fait que les boxeurs ne soient pas en vérité à mise au vert. La raison étant, bien sûr, le décaissement tardif, une fois de plus, défend par les services compétents qui n'ont pas encore été mis à la disposition de la Fédération Gabonaise de Boxe jusqu'à aujourd'hui. Il faut que les boxeurs puissent rester dans un coin fermé, pour ne pas se disparaître, c'est-à-dire aller perdre encore leur énergie dans ce que vous connaissez. Et on devait aussi avoir au moins deux entraînements par jour, le matin, le soir. Et bon, c'est pas ça, on fait chaque soir, on fait quand même pour deux heures de temps, ça suffit. On espère toutefois que malgré ces mauvaises conditions de préparation, nos Panthères version boxe vont une fois de plus honorer le drapeau vert jaune et bleu.